coucou cher fujimoi j'espère que tu vas bien j'espère que je vais super bien j'espère que tu as pu avoir un boulot un boulot qui te signe un boulot qui te convienne un boulot qui te passionne qui te permet de créer d'innover un boulot qui te permet de redécouvrir de nouvelles choses parce que tu es une personne qui n'aime pas stagner j'espère que tu ne prendras pas un boulot parce que tu veux travailler force et tu prendras un boulot dont tu as envie tu prendras un boulot qui qui te convienne réellement mais c'est un boulot qui te rapporte beaucoup d'argent parce que l'argent c'est super super important l'argent c'est important parce que on travaille pour quitter la dépendance on peut pas travailler et être toujours dans la dépendance on peut pas travailler et lorsqu'on doit faire une dépense on est un petit pincement au coeur c'est pas normal j'espère que tu travailles j'espère que tu ne t'es pas limité à dire j'ai le minimum ça va on veut pas le minimum j'espère que tu as le maximum tu as suffisamment d'argent parce que tu dois rendre les parents fiers sans langue de bois tu sais que tu as des parents vraiment formidables des parents qui se sont battus pour toi des parents qui ont toujours été là pour toi lorsque tu en avais le plus besoin ils se sont battus ils se sont donnés corps et âme pour que tu tu sois plus à l'aise à l'école pour que tu réussisses dans la vie donc j'espère que tu as saisi cette opportunité pour amasser plein d'argent pour pouvoir les rendre fiers parce que rendre fier la famille rendre fier papa et maman y'a rien de plus normal et j'espère également que tu t'es marié à la personne que tu aimes tu t'es pas marié par contrainte tu t'es pas marié parce que les gens t'oblige à te marier tu t'es pas marié parce que tu t'étais dit oh il est temps faut que je me marie tu t'es marié parce que cette personne là tu l'aimes vraiment tu t'es marié parce que tu as vu en cette personne là ta moitié tu as vu en cette personne là l'autre toi lorsque vous avez des problèmes conjugaux lorsque vous avez des problèmes conjugaux ne rapporte jamais vos problèmes conjugaux en dehors de la maison si vous avez des soucis essayez de résoudre votre problème à deux parce que vous avez vous êtes marié pour le meilleur et pour le pire et c'est ensemble c'est ensemble que vous serez plus fort lorsque tu prendras le plaisir de raconter tous tes soucis dehors vous ne serez plus un couple vous allez casser tu vas casser cette cette histoire d'amour là donc j'espère pour toi que tu seras sage que tu seras sage et que tu seras une parfaite mère une parfaite épouse et une parfaite fille pour tes parents j'espère aussi que dans ton monde à toi dans ton monde à toi le racisme a disparu j'espère que le racisme a disparu parce que le racisme n'arrive pas à le comprendre certaines personnes viennent au monde et ne demande rien et automatiquement ils sont stigmatisés juste pour leur couleur de peau c'est vraiment pas compréhensible les gens n'ont pas encore compris que nos divergences sont en quelque sorte une beauté parce que le dieu de l'univers c'est vraiment ce qu'il fait parce que c'est l'harmonie des contraires j'espère que tu as conservé tes belles amichées parce que tu sais que tu as des amis de qualité tu n'as pas beaucoup d'amis tu n'as pas suffisamment d'amis mais ce sont des amis à eux seuls ils peuvent tout faire pour toi parce qu'ils tiennent vraiment à toi j'espère que tu as conservé ses amichées parce que il n'y a rien de plus beau que l'amitié n'oublie pas l'important tu as des personnes formidables qui t'aiment n'oublie pas dieu n'oublie pas la famille n'oublie pas les amis j'en fous tue moi au revoir je t'aime j'ai fait dire à ma douce et j'espère que si t'asso ma way lima ha woudina wada amani galé parce qu'on est taré maïdou qui s'allait jambes c'est d'une peine et tu peux me hadjouani a donné j'ai fait dire moi merci de m'avoir écouté j'espère ta vie sera comme je l'ai espéré j'ai fait dire moi 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 j'ai fait moi j'ai fait dire moi j'ai fait dire moi